Salut à tous, la team Ouellet au même show pour LyonFanTV, très très heureux Légonne de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Avant toute chose, j'ai mis en place un concours sur la chaîne pour gagner le nouveau maillot de l'Olympique Lyonnais, c'est très simple pour y participer, vous allez sur l'onglet communauté de la chaîne, il y a un poste dédié à ça, vous avez juste à être abonné à la chaîne, c'est très important, et à mettre un commentaire sur ce poste-là pour avoir la chance de gagner ce nouveau maillot de l'Olympique Lyonnais qui est vraiment super beau. N'hésitez pas, le tirage de soir sera le 2 juillet prochain, date de la reprise de l'Olympique Lyonnais. J'espère que vous allez bien, beaucoup de contenu en ce moment, beaucoup de news puisque vous le savez, aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais a été racheté par John Texte, qui est un milliardaire américain, qui ne se dit pas comme un investisseur, mais voilà, c'est tout comme en tout cas, qu'il y a une nouvelle philosophie dans le business à base d'écosystèmes, pardon, je vais dire microcosse, d'écosystèmes entre tous les clubs dans lesquels il a des parts, etc. Moi, je dirais, c'est une sorte de gourou. D'ailleurs, à ce sujet-là, il y aura encore un éditeur, d'Antoine, je sais qu'il est pas mal décrié, mais toujours très intéressant ce qu'il raconte, moi, j'entends ce que vous me dites pour beaucoup, mais moi, je trouve quand même que tout ce qu'il dit est pertinent, en tout cas, tout ce qu'il raconte est argumenté, et là, il a regardé dans le détail toute la conférence de presse de John Textor, et il vous a pondu un petit éditeur encore, je dirais, aux petits oignons, voilà, comme on peut dire les choses. Les amis, nouvelle vidéo OL Daily Mercato, le Mercato bien continu quand même, parce que l'Olympique Lyonnais est en plein renouveau, il doit absolument batture une équipe compétitive, c'est le cas, ça va être le cas, en tout cas, je vous avais parlé de la piste menant à Minamino, l'international japonais, et bien, elle est définitivement close, close, c'est pas Jonathan Close, elle est définitivement close, cette piste, puisque Minamino hésitait entre l'Olympique Lyonnais et Monaco, il va signer à Monaco, c'est un accord qui est imminent entre Liverpool et Monaco, le joueur est d'accord, il devrait signer dans les prochains jours à Monaco, et bien c'est très dommage, mais probablement que l'appât du gain, probablement que l'optique de jouer en Coupe d'Europe, en Coupe d'Europe pardon, aura été bien plus, je dirais, convaincante que d'aller à l'Olympique Lyonnais dans ce nouveau projet, sans Coupe d'Europe, c'est bien dommage pour nous, parce que pour moi c'était l'une des pistes les plus intéressantes de ce Mercato, dommage, dommage, dommage pour nous, je vous avais parlé aussi d'une autre piste, qui est une piste de longue date, en tout cas quelques mois de l'OL, c'est Tyrell Malassia, le joueur du Seyenne en Rotterdam, le latéral gauche, je vous avais dit que Manchester United tenait l'accord avec Eric Ten Hag, qui est le nouvel entraîneur, on avait parlé d'une offre de plus de 20 millions d'euros, et un choix qui avait été fait par Malassia de s'engager à Manchester United, et bien, a priori, selon la presse néerlandaise, retournement de situation, Manchester United n'est plus intéressé par le joueur, je ne sais pas pourquoi, en tout cas, est-ce que c'était fait pour, je dirais, il y a des rumeurs d'agents, etc., pour utiliser cette piste-là pour en conclure une autre, je ne sais pas, mais en tout cas, selon la presse néerlandaise, nous sommes proches d'un accord avec le Feyenoord de Rotterdam pour Tyrell Malassia, aux alentours de 18 millions d'euros avec bonus, donc il devrait, en toute logique, rejoindre l'Olympique lyonnais assez rapidement dans les prochains jours, Tyrell Malassia, où on disait qu'il avait visité plusieurs fois les installations de l'Olympique lyonnais, et bien, là, il se réproche d'un accord et d'une signature à l'Olympique lyonnais. Autre signature, alors là, elle devait arriver aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en est, on aura peut-être quelque chose aujourd'hui, c'est la signature de Johan Le Penant, on en parle beaucoup, Jean-Michel Hollaz disait que c'était signé, et bien, apparemment, ça devrait être signé aujourd'hui pour une durée de 5 ans, pour Johan Le Penant qui va rejoindre l'Olympique lyonnais, ça va être officialisé probablement aujourd'hui ou demain, en tout cas, d'ici la fin de semaine, c'est évident, donc l'Olympique lyonnais accélère sur ce mercato, par contre, il y a des rumeurs dans le sens des arrivées, mais pas de rumeurs dans le sens des départs, pas dans le sens des départs, à autre arrivée aussi, enfin, arrivée en tout cas, prolongation du prêt, c'est TETE, je vous rappelle qu'il y a quelques jours, on disait que ça allait être compliqué de conserver TETE, parce qu'il faudrait payer une indemnité de transfert conséquente au Shakhtar Donetsk, aux alentours de 28 millions d'euros, ce qui est beaucoup, et là, je crois que l'UFA ou la FIFA a prolongé les accords de prêt pour les clubs ukrainiens jusqu'en juin 2023, donc TETE est en contrat avec le Shakhtar Donetsk jusqu'en juin 2023, donc son prêt va être automatiquement prolongé jusqu'en juin 2023, donc nous, ça nous permet, c'est cool, de l'avoir jusqu'en 2023, et peut-être ensuite minimiser l'offre d'achat, on verra ce que ça t'affiche en tout cas, les planètes salines. Je vous disais, pas de rumeurs dans le sens des départs, c'est vrai, il n'y a pas de rumeurs dans le sens des départs, on avait parlé du départ de Paqueta, pour l'instant, il n'en est rien, on avait parlé de cette rumeur à Newcastle, où on disait que ça allait peut-être être imminent qu'il signe à Newcastle, pour l'instant, il n'y a rien du tout de concret, il n'y a plus de rumeurs qui vont dans ce sens, on avait parlé de Dubois en Serie A, à la Lazio ou à la Fiorentina, eh bien, il n'en est rien, il n'y a plus aucune rumeur, on avait parlé aussi de Oussema Ouar un peu de partout, en Angleterre, en Italie, en Espagne, où le Betis-Séville était très intéressé, la Real Sociedad aussi, eh bien, pour l'instant, il n'en est rien, il n'y a plus aucune rumeur dans le sens des départs, on a parlé de Dembélé aussi, un temps annoncé du côté de Manchester United, eh bien, il n'y a plus aucune offre, en tout cas, je ne dirais pas d'offres, ce n'est pas le mot, il n'y a plus de rumeurs le concernant pour un départ, mais je maintiens, je pense qu'on ne pourra pas avoir pléthore de joueurs pour jouer uniquement au championnat et la Coupe de France, ça serait complètement débile, on ne peut pas non plus doubler tous les postes, ça serait complètement débile, mais voilà, on a des joueurs, c'est vrai, à vendre, et pour l'instant, c'est le stand-by, alors bien sûr, on n'est qu'en début de Mercato, mais je vous le rappelle, il débute la saison officiellement, l'Olympique Lyonnais, le 2 juillet, donc il va y avoir une reprise avec énormément de joueurs, avec des joueurs qui vont être aussi du retour de prêt, il y a un vrai chantier, il y a un vrai chantier pour nos dirigeants, il y a un vrai chantier pour Bruno Chérou, il y a un vrai chantier aussi pour ces agents-là, pour leur trouver un club, moi, je vois mal, en tout cas, l'Olympique Lyonnais lofté certains joueurs comme on l'avait fait avec Mapou, Yanga et Ndiwa, c'est quelque chose qui coûte cher, bien sûr, j'ai vu que Luis Campos au Paris Saint-Germain n'hésiteraient pas à placardiser et à loftiser certains joueurs, mais nous, sincèrement, on n'a surtout pas intérêt à le faire, ce serait de la perte d'argent et pour les joueurs aussi, c'est à bien se poser des questions, bien sûr, ils vont continuer à toucher leur salaire, mais ils vont perdre de la cote, ils vont perdre eux-mêmes du temps, donc il n'y a aucun intérêt entre les deux parties à faire ce genre de choses, les amis, voilà, donc on va voir, on va voir comment ça évolue, mais au moment où je vous fais cette vidéo, il n'y a rien du tout dans le sens des départs, dans le sens des arrivées, oui, mais dans le sens des départs, non, j'ai l'impression de parler du chassé-croisé des vacances d'été, peut-être dans le thème aujourd'hui, petite chemise à wayenne d'ailleurs, et puis, il y a un nom, par contre, dans la conférence de presse de présentation de John Sextor qui est sorti, un seul, pour les transferts, en parlant surtout de l'académie, c'est Ryan Cherkin, il y a eu une offre de prolongation pour Ryan Cherkin, le président Olaz a dit, maintenant, il veut que Ryan Cherkin, en personne, vienne le voir pour accepter l'offre de prolongation, ça c'est vrai, c'est très étonnant, on est à une semaine de la reprise du championnat, il y a le changement d'actionnariat à l'Olympique Lyonnais, l'offre de prolongation de Ryan Cherkin sur la table, elle n'a toujours pas été acceptée par ses agents et par lui-même, on peut se poser de grosses questions, est-ce qu'il joue la montre, est-ce que lui a une piste plus intéressante pour lui en termes financiers, en termes de ce que vous voulez, je n'en sais rien, en tout cas, s'il y a cet appel du pied de Jean-Michel Olaz en conférence de presse, de présentation de John Sextor, c'est qu'on veut absolument garder Ryan Cherkin parce qu'on y croit et pourtant il n'a pas montré grand-chose à Ryan Cherkin, on ne va pas se mentir, il a été blessé, certes, sur une grosse partie de la fin de saison, mais il n'a pas montré grand-grand-chose, on attend bien évidemment plus, mais est-ce que c'est surtout quelque chose de marketing autour de lui, c'est un joueur un petit peu PlayStation, c'est un joueur qui va vous faire un petit peu des gestes techniques, etc., c'est quelqu'un qui est bankable au niveau des marques, on sait qu'il a prolongé son contrat avec Adisa sûrement pour un gros montant, il y a toute cette dimension-là et puis surtout, ce retour à l'ADN olympique lyonnais dont Ryan Cherkin est une sorte de fleuron, voilà, une sorte de fleuron, donc on ne veut pas lâcher Ryan Cherkin, on verra où ça en est du dénouement de cette affaire. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'actualité Mercato de l'Olympique lyonnais et évidemment, je vous le répète, chaque fois qu'il y aura de l'actualité, il y aura soit vidéo, soit live et Dieu sait que de l'actualité, il ne va pas en manquer ces prochains jours, ces prochaines semaines, n'hésitez pas à commenter notamment l'arrivée de Malassia prochainement, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez du fait que TT soit prolongé chez nous, dites-moi tout en commentaire, c'est toujours très intéressant de vous lire. Allez, je vous fais des gros bisous, un abonnement, un like, ça fait toujours plaisir. Bonne journée à vous, ciao !